Le président Denis Sasugueso a profité du sommet des BRIC pour adresser un message fort, porteur de vision et d'espoir, tant pour le Congo que pour l'ensemble des pays du Sud. Avec des mots simples mais engagés, le président a exprimé la détermination de la République du Congo à prendre part à la construction d'un monde multipolaire, plus juste et plus solidaire. Voici ce qu'il a dit, en substance, pour inspirer et rassurer le peuple congolais sur la voie que nous traçons ensemble. BRICS hier, BRICS plus aujourd'hui, cette évolution du groupe d'État ici réuni témoigne de l'engouement de nos pays pour un Sud de plus en plus global, prenant l'avènement d'un nouvel ordre international plus juste, plus solidaire, plus prospère. Le devoir impérieux pour nous, nations du Sud, est d'unir nos efforts afin de créer des mécanismes financiers alternatifs qui régulent avec plus de justice l'économie mondiale au bénéfice des intérêts légitimes de nos États. Ici, sur les rives de la Volga, ce jour, une séquence déterminante de l'avenir du monde, en réponse à des turbulences économiques sans précédent. En développant des institutions financières plus adaptées aux réalités contemporaines et en renforçant des échanges commerciaux entre nos pays, nous pouvons bâtir notre avenir sur des économies autonomes et plus résilientes. Une telle approche implique de réformer les institutions financières internationales pour qu'elles reflètent davantage les réalités économiques actuelles et prennent mieux en compte les attentes légitimes de nos peuples. Ce message s'inscrit dans la continuité de l'engagement du Congo pour un développement durable qui ne sacrifie pas les ressources naturelles au profit de la croissance à court terme. Le président Sasu Guesso a également insisté sur l'importance de la paix, de la coopération et de l'amitié entre les peuples. Il a salué les valeurs des BRIC qui, tout comme le Congo, croient en un multilatéralisme où chaque pays a droit à une voie égale. Mon pays, la République du Congo, partage pleinement les aspirations des BRIC+, notamment en termes de paix dans le monde, de progrès pour tous et de multilatéralisme constructif. Consciente de l'importance croissante de la coopération économique et politique entre les nations du Sud, la République du Congo accorde un intérêt tout particulier aux objectifs visés par les BRIC+, pour promouvoir un développement inclusif et durable et contribuer activement au couronnement de cette avancée majeure. Au-delà des intérêts économiques, la culture rapproche les États et renforce l'amitié entre les peuples. C'est en cela que la République du Congo appelle à la mise en œuvre des initiatives communes dans les domaines de l'éducation et de la culture, afin de promouvoir un dialogue interculturel enrichissant. Le président Sasu Guesso a également souligné les avancées importantes que représente cette alliance avec les BRIC+, dans le domaine environnemental. Conscient des défis écologiques mondiaux, il a lancé un appel à tous les États présents pour unir leurs efforts dans la protection de la planète, et notamment des forêts, essentielles pour réguler le climat. Par ailleurs, situé au cœur du bassin du Congo, mon pays est engagé depuis près d'un demi-siècle dans la protection de l'environnement en lien avec la lutte contre les changements climatiques. J'en appelle à une coopération plus renforcée pour la préservation des écosystèmes de biodiversité. A ce sujet, le Congo vient de soumettre à l'Assemblée générale des Nations unies la résolution sur la décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement pour consolider le rôle crucial des forêts dans la régulation du climat. J'invite donc les BRICS+, à se placer à l'avant-garde de cette lutte au service de la survie de l'humanité entière. Tout en saluant vos efforts en matière de protection de l'environnement et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, je sollicite l'appui des BRICS+, en vue de l'adoption de cette résolution par les Nations unies. Avec ce message, le président Denis Sasou Guesso a rappelé aux Congolais que notre place sur la scène internationale ne cesse de se renforcer. Pour lui, les BRICS plus représentent une alliance stratégique, un levier pour bâtir un Congo plus fort et plus autonome. Son discours a été reçu avec enthousiasme par les autres dirigeants présents, consolidant le statut du Congo comme un acteur majeur de la diplomatie africaine et internationale. En conclusion, les mots du président Sasou Guesso reflètent un engagement ferme, celui de défendre les intérêts de la République du Congo sur la scène mondiale et de bâtir un avenir durable pour tous les Congolais. Ce message est un appel à l'unité et à la mobilisation de chaque citoyen pour construire ensemble un Congo résolument tourné vers le progrès, la justice et le respect de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada